Faut-il avoir une extension de cache sur WordPress ? Pour rappel, une extension de cache vous permet d'avoir un site plus rapide. Les plus aguerris d'entre vous me répondront que oui, que c'est indispensable et que ce serait dommage de s'en priver. Mais moi, je suis un les plus aguerris. Et ma réponse va être beaucoup, beaucoup plus nuancée. Oui, parce que voilà, on oublie que la majorité des sites WordPress sont faits par des autodidactes qui ne comprennent pas les notions de cache. Et ces dernières années, si j'ai bien compris une chose, c'est que les extensions de cache très utilisées ont une part de responsabilité non négligeable dans le fait que les gens répètent sur WordPress c'est compliqué, ça bug, ma page est cassée, j'en passe. Pour cette raison, en tant que formateur et YouTuber WordPress, les extensions de cache ont le don de me fatiguer. Parce que ce n'est pas indispensable. Avoir un site plus rapide ne passe pas toujours par ajouter des choses, mais surtout, plutôt par en enlever. Supprimez des extensions, compressez vos images, passez à Gutenberg s'il le faut, et vous n'aurez jamais l'impression d'avoir besoin d'une extension de cache. Moi le premier, sur mon propre site.